Nous avons dit que c'est une victoire d'étape, ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire et nous avons dit également dans le test que connaissant les personnes qui nous dirigent par la ruse et la rage, nous devons être vigilants par rapport à toutes les décisions qui sont prises, le suivi de ces décisions-là et la mise en application. Donc c'est pour dire que rien n'est gagné d'avance, on se félicite de ce que le gouvernement a reculé mais on ne dort pas sur nos lauriers, ça veut dire que la lutte continue. C'est la règle de l'Assemblée nationale dans une démocratie. La minorité, qu'on le veuille ou pas, souffre toujours et dans toute démocratie, dans tout parlement, il doit y avoir la minorité. Mais lorsque c'est une démocratie responsable, un parlement moderne, l'avis de la minorité compte pour beaucoup. Parce qu'il vous souvienne, si vous prenez les décisions de la Cour constitutionnelle, à un moment donné, la Cour a dit que la majorité ne saurait opprimer la minorité. On veut dire quoi ? La majorité doit tenir compte de l'avis de la minorité pour que la minorité continue d'exister. Et vous devez constater que, aujourd'hui, avec la neuvième législature, il y a quand même une différence par rapport à ce que nous avons connu à la huitième législature. Et qu'aujourd'hui, le débat est ouvert. Et qu'aujourd'hui, vous avez les échos de l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui, les lois ne sont plus votées à la véglette. Même si la majorité s'impose, c'est que vous avez le point de vue de la minorité qui dit quand même ces impressions qui relèvent les zones d'ombre de ces lois-là. Et j'avoue que la vie de la minorité compte pour beaucoup dans ce que nous faisons. Donc, la majorité ne peut pas opprimer la minorité ou ne devrait pas opprimer la minorité, sauf dans les cas de mauvaise foi. Nous, la minorité joue un très grand rôle. Et par rapport à ce qui, le communiqué que le gouvernement vient de sortir, si c'était un parlement à l'image de la huitième législature, aucune entité de notre pays ne pouvait faire le combat que les députés de la minorité parlementaire ont fait à l'Assemblée nationale. C'est à l'actif du peuple qui a quand même tout fait pour envoyer les députés, même s'ils sont minoritaires, à l'Assemblée nationale. Il le fallait et nous y sommes. Si vous êtes journaliste parlementaire, vous auriez compris que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de suivissement, n'est pas une arène où les voix devaient être concordantes. Non, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique et c'est le haut lieu de la liberté d'expression. C'est pourquoi d'ailleurs le législateur a voulu que le député ait une humilité parlementaire et que tout ce qu'il dit à l'intérieur de l'arène ne soit pas puni. Donc, ce n'est pas un jusqu'au boutisme. Nous reconnaissons notre faiblesse de nombre, mais nous défendons nos idées. Défendre nos idées ne veut pas dire jusqu'au boutisme. Si je dis que l'État ne doit pas régenter le prix du soja et que la majorité veut que ce soit le cas, comment voulez-vous que je n'aille pas au bout de mes idées et que je suis parce que c'est la majorité ? Non. Je dois défendre mes idées tant que je juge que ce sont des idées plus justes. Et nous sommes de l'opposition. Si nous avions les mêmes idéaux politiques, on devait être avec le pouvoir. Nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous n'avons pas les mêmes idéaux. Nous n'avons pas la même façon de voir la politique. Donc, il y a des moments où nous nous accordons, mais il y a des moments quand même, lorsqu'on ne s'accorde pas, accepter que nous montrons que nous ne sommes pas d'accord et qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. C'est ça, ce que nous faisons.